Bonjour à tous, alors je vais vous parler de l'Arduino. Vous vous demandez peut-être qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, comment ça marche. Eh bien, toutes les réponses sont dans la vidéo. Je m'appelle Jean-Christophe Quettin, j'ai écrit deux livres aux éditions UNI. Donc, le premier sur l'Arduino, qui est à sa deuxième édition, et un autre sur la carte microbit. Donc, c'est une carte de développement, tu peux avoir une cousine de l'Arduino. J'ai aussi un blog où je partage ma passion pour les cartes de développement et d'autres bricolages, donc ardublog.com. Alors, qu'est-ce que l'Arduino ? Donc, l'Arduino, c'est une petite carte électronique programmable, qui est au format d'une carte bancaire. Donc, avec un connecteur USB qui permet de programmer l'Arduino, et éventuellement également de l'alimenter. Donc, un connecteur avec une prise jack qui permet simplement de l'alimenter. Et deux rangées de connecteurs qui permettent de brancher différents composants électroniques. Donc, si on la met sous tension, donc en la branchant, on voit que la LED s'allume. Donc, c'est la LED témoin qui permet de vérifier qu'elle vient allumer. Et puis là, une deuxième LED qui clignote. Donc là, c'est une LED programmable. C'est-à-dire qu'on peut faire clignoter, l'allumer, l'éteindre plus ou moins vite, ou ne pas du tout l'utiliser. Et tout ça, c'est... on doit écrire le programme qui permet de le faire. Donc, vous me direz, ben oui, mais bon, c'est... Oui, c'est bien gentil, mais c'est tout. Ben non, justement, c'est pas tout. Donc, l'avantage de l'Arduino, c'est qu'on peut brancher différents composants. Donc, par exemple, un buzzer pour faire de la musique, donc d'autres LED externes, donc qui permettent de faire différentes programmations. On peut faire, par exemple, avec une LED verte, orange et rouge, on peut simuler un feu tricolore. Vous pouvez aussi, donc, donc, par exemple, je vais vous montrer là, donc, avec la breadboard, donc, c'est une platine, donc, d'expérimentation. On branche, donc, les composants. Une fois qu'on met sous tension, donc, ça permet de faire clignoter la LED. Donc là, c'est un branchement très simple, hein, c'est ce qu'on apprend au départ pour maîtriser un petit peu les commandes de l'Arduino. C'est un des premiers branchements qu'on fait. Et après, donc, on peut, évidemment, compliquer un petit peu le branchement. Alors, si ça vous fait peur de manipuler directement des composants, c'est un peu compliqué. Il peut y avoir des erreurs de branchement. C'est sûr que si vous vous trompez, éventuellement, pour des enfants, ça peut faire des courts-circuits. Ça peut... Bon, il n'y a pas de danger pour l'utilisateur, hein, parce qu'on est toujours sur du 5V. Il y a vraiment, on peut toucher, on ne risque pas de se prendre un coup. On a la peau humaine qui est quand même isolant, à des tensions de 5V jusqu'à 9V. Enfin bon. Donc là, il n'y a aucun danger. Simplement, donc, il peut y avoir un court-circuit. On peut éventuellement endommager la carte, ce qui serait quand même bien dommage. Et puis, donc, c'est compliqué. En milieu scolaire, c'est toujours embêtant parce que, ben, les élèves, ils se trompent dans le branchement. Et puis, bon, ben, ils appellent le prof qui doit faire autre chose. Enfin, qui ne sait plus vous donner de la tête s'il y a plusieurs ateliers. Et puis, bon, ben... Donc là, pour simplifier tout ça, donc, il existe une autre solution. C'est les connecteurs de type... Donc là, c'est... On met simplement, donc, une carte shield. Donc, carte d'extension. Et puis, on branche dessus, donc, des connecteurs. Donc ça, c'est des connecteurs groves qui se branchent avec un détrompeur. On ne peut pas se tromper. On peut se tromper si on branche sur le mauvais. Mais il n'y a pas de risque de court-circuit, d'endommager quelque chose. C'est beaucoup plus simple. Et donc, ça permet de faire le même type de branchement, mais beaucoup plus facilement. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec l'Arduino ? Donc, par exemple, on peut faire un petit robot, comme ça. C'est le robot M-Bot. Donc, il a un capteur, donc, de ultrasons qui permet de détecter les obstacles pour les éviter. Un capteur, donc, de suivi de ligne. Donc, qui permet, donc, de détecter, donc, une ligne noire ou blanche. On peut aussi, donc, relier la carte Arduino, donc, à une carte d'extension. Ça, c'est le robot Sumo. Donc, on connecte l'Arduino. Et donc, il y a tout. Donc, il y a des moteurs. Donc, suivi, capteur pour suivi de ligne. Et ça, c'est, par exemple, c'est des robots Sumo qui permettent, donc, de faire des combats de robots. Il faut éjecter l'autre robot de la piste. Autrement, donc, il y a beaucoup d'autres utilisations. C'est un petit peu à vous d'imaginer ce que vous voulez faire avec. Moi, je me suis amusé, par exemple, à programmer une cafetière avec un Arduino. Donc, on peut faire, on peut faire, donc, des jeux, des jeux Simon, avec des LED, des boutons. On peut faire une carte soi-même. On compose une carte d'extension qui permet de faire un petit peu ce qu'on veut. On peut programmer, par exemple, l'arrosage des plantes quand vous n'êtes pas là. Si vous êtes aquariophile, vous pouvez programmer aussi pour nourrir vos poissons avec telle fréquence quand vous n'êtes pas là. Vous pouvez faire un système d'alarme. Vous rajoutez des capteurs de température, d'humidité. Vous pouvez faire une station météo. Après, c'est à vous d'inventer, en fait, ce que vous voulez faire avec l'Arduino. Et, ben, c'est ça qui est génial. Alors, comment programmer l'Arduino ? Donc, pour ça, il faudra télécharger l'IDE Arduino. Vous pouvez aller dans le DORC Web ou simplement taper Arduino et aller sur le site de la fondation Arduino. Donc, vous sélectionnez Software. Vous sélectionnez ensuite, donc, la version, donc, qui correspond à votre système. Donc, Windows 7 et les suivantes. Vous pouvez éventuellement, donc, payer, donner de l'argent à la fondation pour supporter leur travail ou alors juste télécharger. Une fois que le logiciel est téléchargé, vous pouvez l'installer. Là, on va laisser tout par défaut. Là, vous cliquez sur Installer pour installer, donc, les drivers. Et vous fermez. Alors, une fois l'installation effectuée, donc, on ouvre, donc, l'IDE Arduino. Donc, c'est l'icône sur le bureau. On va aller dans Fichier. Donc, exemple, Basique, Blink. Donc là, on va agrandir un petit peu la fenêtre. Voilà. Donc là, il s'agit de commentaires. Donc, tout ce qui est précédé, donc, par slash étoile et qui finit par étoile slash. C'est des informations utiles qui permettent, donc, de savoir comment ça fonctionne, comment ça marche. Donc, il y a une autre sorte de commentaire. C'est, donc, slash slash qui fait des commentaires que sur la ligne. Donc, ça, c'est... Les commentaires, ils sont ignorés par l'Arduino. C'est juste pour les humains pour qu'on puisse comprendre mieux le programme. Donc là, on a deux fonctions. Donc, tous les programmes Arduino sont basés sur le même principe. Donc, on a la fonction setup, void setup et void loop. Alors, void setup, elle s'exécute au début, donc au démarrage de la carte. Donc là, c'est des instructions qui expliquent que, donc, on va utiliser la LED interne. Donc, sur le port, donc, c'est le port 13, mais, donc, c'est une sortie. Et, donc, ensuite, là, donc là, ça sera une boucle qui va se répéter à l'infini tant que la carte est branchée. Donc, digital white LED building, c'est le... Donc, ça correspond au port 13, donc, au connecteur 13 de la carte Arduino. Donc, height, c'est-à-dire qu'il s'allume. Délai, donc, de 1000 millisecondes. Donc, ça correspond à une seconde. Et ensuite, digital white, donc, la borne digitale, donc, numérique en français. Donc, numéro 13, donc, low qui s'éteint. Et ensuite, on attend aussi une seconde. Donc, ça permet d'avoir le temps pour que nous, humains, on puisse avoir le temps de voir la différence. Parce que si on oublie, donc, le délai à chaque fois, ça va clignoter tellement vite que nous, on ne verra rien. Donc, l'Arduino, il va bien faire son travail, il va bien faire le programme, mais, ben, nous, on ne verra rien. Ensuite, donc, il faut connecter la carte. Donc, en USB. Donc, il y a un bout du câble qui est relié, donc, à l'Arduino et l'autre, évidemment, est relié à l'ordinateur. Au niveau du programme, là, je vais, donc, vérifier, donc, que le type de carte, dans Outil, le type de carte, eh bien, donc, Arduino, Uno. Le port sélectionné. Là, on va sélectionner Arduino Uno. Donc, port comme 5. Donc, en général, c'est le port le plus élevé, si vous avez un doute, si ce n'est pas marqué. Donc, pour le reste, on va laisser par défaut. Là, on avait déjà, donc, le programme de la LED qui clignettait, si vous vous souvenez. Donc, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer un petit peu la vitesse. Donc, donc, là, je vais faire, donc, 500 millisecondes et on va faire téléverser. Là, on voit la barre de progression. Donc, là, vous voyez que ça va plus vite. si je remets, donc, à 1000 millisecondes et que je relance le programme, vous allez voir que ça va plus doucement. Alors, vous avez vu, ça a cligneté. Il y a eu plusieurs lettres qui ont cligneté pour dire qu'on avait envoyé des données. Donc, là, c'est plus doucement. Donc, là, on va mettre, par exemple, je mets 200 millisecondes. Et vous voyez, donc, la différence. Bon, évidemment, vous allez me dire, ça ne sert pas à grand-chose. C'est vrai que c'est un programme un petit peu rudimentaire. Mais moi, je vous conseille quand même de le faire parce que ça permet donc de tester la communication de votre ordinateur avec l'Arduino, de voir si le logiciel est bien installé, d'éliminer les problèmes de driver, de câble, pour pouvoir après faire des branchements un peu plus intéressants et en sachant que le problème ne vient pas d'ailleurs. Si après, ça ne fonctionne pas, il faudra tout de suite aller voir les branchements que vous avez faits. Ah non, je vous propose maintenant de brancher une LED externe à l'Arduino. Donc, on va utiliser la breadboard. Donc, il faut savoir que dans ce sens-là, dans ce sens-là, les connecteurs sont plus et moins sont reliés tous ensemble et les connecteurs dans ce sens-là sont reliés ensemble aussi. pour faire contact, on va brancher la LED. Par exemple, on va mettre là et sur la borne plus de la LED, on va la brancher à la borne numéro 3 de l'Arduino. ensuite, on va brancher la masse. Donc, on ne peut pas brancher la masse directement à la LED puisqu'elle recevrait directement du 5 volts et ça risquerait de l'endommager. donc, on va mettre une résistance en série. Donc, le courant, au lieu de passer directement par la LED, il va passer par la résistance qui va prendre un petit peu de courant et donc, voilà. Donc, ça ne sera pas du 5 volts qui arrivera à la LED. Ce qui permet de l'économiser. Donc, ensuite, si vous préférez, si vous n'avez pas envie de faire ce type de branchement, vous pouvez utiliser un connecteur de groupe. donc, pareil, donc, là, il est branché à la borne sortie numéro 3. Donc, c'est exactement le même type de branchement. Ensuite, donc, on connecte l'ardino à l'ordinateur et là, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, vous voyez qu'il ne se passe rien puisqu'on est toujours sur le programme précédent. il disait qu'il faut de faire clignoter la LED interne. Pour que ce soit la LED externe, donc, reliée à la borne numéro 3 qui fonctionne, il faut le dire dans le programme. Alors là, on ne va pas s'embêter, on va reprendre le programme Blink et au lieu de mettre la LED interne, on va mettre on va juste mettre 3 puisque c'est la sortie numéro 3 donc on déclare la LED à la sortie 3 en sortie en début du programme et ensuite dans la boucle on allume donc la borne 3 et ensuite on éteint la borne 3. voilà c'est le programme qu'est-ce que j'ai fait là ? Non alors donc j'envoie le programme et là comme vous le voyez ça clignote. Bon évidemment là c'est juste un exemple mais ça montre qu'on peut brancher donc après on peut compliquer un petit peu en rajoutant des LED en faisant un chenillard en faisant un feu tricolore ou un petit peu ce que vous voulez. Alors cette méthode que je viens de vous montrer donc c'est on va dire que c'est la méthode classique pour programmer l'Arduino mais pour les enfants ou les débutants c'est pas forcément la plus accessible donc heureusement il existe une autre solution donc vous allez donc sur le site VitaScience tapez VitaScience ou vous allez sur vitascience.com vous sélectionnez donc programmer ensuite Arduino et et vous vous retrouvez donc dans un langage avec des blocs de type scratch alors on retrouve les deux fonctions au démarrage et la boucle répétée indéfiniment donc là par exemple j'utilise le bloc écrire sur la broche numérique D3 et on voit que ça génère donc le code donc ça déclare bien la sortie 3 donc en sortie et donc là je vais dans entrée sortie je rajoute donc une seconde ça rajoute bien le délai une seconde je fais dupliquer je mets là-bas dupliquer donc pour là il est conseillé d'utiliser le navigateur Chrome si vous voulez envoyer directement le code donc dans votre Arduino mais vous pouvez aussi prendre le code généré et vous faites copier-coller dans l'IDE Arduino comme je vous ai montré on modifie le programme copier-coller et donc là ça fonctionne aussi on peut si on envoie ce programme ça fait clignoter la LED comme précédemment alors l'autre solution c'est d'installer un plugin donc SYNX donc vous cliquez sur un plugin plugin installer Chrome plugin ajouter à Chrome donc installer oui ajouter à l'application et là donc vous voyez connexion à Chrome App SYNX réussie donc vous pouvez connecter la carte alors pour que ça fonctionne il faut fermer l'IDE Arduino pour que la carte ne soit pas connectée ailleurs et ensuite on va par exemple modifier le programme on met 0,5 secondes 0,5 secondes là donc ça modifie le programme et là je vais faire envoyer le code programme compilé transféré à la carte avec succès alors ce qui est génial aussi avec l'Arduino c'est qu'il mémorise donc le dernier programme qu'on a utilisé donc là vous voyez il suffit de l'alimenter donc avec une batterie et on n'a plus besoin d'ordinateur lavé de pignotes chaque fois qu'on allume l'Arduino quand on parle d'Arduino sans plus de précision donc il s'agit de l'Arduino Uno c'est le plus courant et c'est celui que je vous conseille si vous débutez mais il existe aussi d'autres cartes par exemple l'Arduino Nano qui est plus petit qui utilise le même microcontrôleur qui a la même puissance simplement donc il est plus compact donc ça peut être intéressant il existe également des Arduino plus plus grands plus puissants et puis des Arduino très spécialisés comme l'Arduino Explorer mais la force de l'Arduino c'est qu'il est libre de droit donc à côté de la carte Arduino officielle vous avez des cartes clones qui sont tout à fait légales et qui utilisent la même puce alors certaines cartes sont quasiment identiques à l'Arduino avec les mêmes connecteurs le gros avantage de ces cartes c'est le prix qui est beaucoup plus bas qu'une carte officielle mais d'autres proposent des fonctions plus donc avec une petite sérigraphie des LED supplémentaires un buzzer des LED NeoPixel ou alors celle-là par exemple qui possède un connecteur USB-C donc c'est la carte K-Studio avec des connecteurs en plus et ah oui un interrupteur qui permet de basculer entre 5 volts et 3,3 volts suivant les applications ce qui peut être intéressant alors on me demande souvent où acheter le matériel donc en ce qui concerne l'Arduino vous pouvez aller sur le site officiel Arduino en sachant que donc il y a un petit piège quand on voit par exemple 20 euros pour l'Arduino Uno c'est hors taxe c'est à dire si vous ajoutez les frais de port et la TVA vous en avez pour plus d'une trentaine d'euros moi j'aime bien aussi donc la boutique MCOB ou alors technologie service autrement donc il existe des kits comme ça ou alors voilà donc kits group de démarrage qui sont plutôt intéressants donc je vous mettrai tous les liens en description puisque j'ai testé le matériel sur mon site artdublog.com mais si vous avez déjà des composants électroniques donc les leds pour démarrer voilà des leds de résistance des petits moteurs vous pouvez aussi les acheter acheter ce qui vous manque simplement au détail avec une breadboard ou alors vous faire une collection de modules growth ou gravity petit à petit mais en prenant simplement ce qui ce dont vous avez besoin nous arrivons maintenant à la fin de cette vidéo donc je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout donc si vous vous intéressez à l'Arduino vous pouvez vous procurer mon livre donc aux éditions il y a environ 580 pages d'infos de schémas de bricolage sur l'Arduino vous pouvez aussi aller voir mon blog ardublog.com et puis donc n'hésitez pas à me mettre un pouce en l'air si la vidéo vous a plu à vous abonner et puis dites-moi dans les commentaires ce que vous voulez faire avec l'Arduino et évidemment si vous avez des questions n'hésitez pas je serai content de vous aider alors je vous souhaite de bons bricolages une bonne année 2022 et puis donc je vous dis à bientôt j'espère qu'on pourra se voir en vrai à Maker Faire à la Maker Fight et puis contactez-moi si vous voulez donc sur Twitter sur Facebook LinkedIn tous les réseaux sociaux allez bye à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage FR ?